C'est l'heure d'accueillir Natacha Saint-Pierre et Olivier Lejeune ! Vous savez qu'à chaque fois qu'on a autour de cette table Olivier Lejeune, on a un truc incroyable avec lui, c'est qu'il y a un test. C'est le test de la mémoire. Nous allons te faire tester sur 7 ingrédients. Nous allons donner un chiffre à un ingrédient. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Il y en a 7. Que personne ne l'aide après. D'accord. Vous allez voir, c'est la suite de la vidéo. 12, je donne un nombre et je donne l'ingrédient. Comment tu donnes un nombre et un ingrédient ? Ok, 12, la confiture. D'accord, 12 confiture, ok. 36, le fromage. Alors, 36, le fromage. D'accord. 4, le piment. 4, le piment. Je ne me souviens pas du premier. 48, le ketchup. Alors, 48, le ketchup, d'accord. 19, la chantilly. 19, de la chantilly, d'accord. 32, la paella. 32, 32 paella, oui. Et le dernier, 7, la soupe. 7, la soupe, d'accord. C'est la soupe. D'accord. Oui. T'as tout retenu ? Je pense. Alors, le principe de ce jeu maintenant est extrêmement simple. Je vais lui proposer un calcul mental. Tu ne te souviens de rien. Personne ne se souvient d'aucun chiffre, de rien du tout. Lui doit s'en souvenir. Je vais lui donner un calcul mental. Allez, viens. Si jamais il n'a pas trouvé, il doit manger le truc. D'accord. Si par exemple, je soustrais le piment au fromage, j'obtiens quoi ? Alors, si tu soustrais le piment, c'est 4, au fromage et le 36, on arrive à moins 32. On arrive à 32. Qui est ? Qui est ? On a dit moins 32. Alors, 32. Tais-toi. 32. Non, non, je sais. C'est la paella. Bravo. Début l'exercice de folie. Si j'additionne la soupe à la confiture, j'obtiens quoi ? Alors, la confiture, c'est le 12. La soupe... Ne l'aide pas. Ne l'aide pas. Non, 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 non. Je sais. La chantilly, c'est le 19. La soupe, le fromage, c'est le 36. La soupe... C'est pas vrai. 22. Maintenant, il n'y a pas de 22. 18. 18. 14. 14. Oui. Alors, tu dis, on additionne... La soupe à la confiture. La soupe à la confiture. Donc, 19. 19, c'est ? Alors, 19, c'est la chantilly. Oh, putain. La réponse. Très bien. Attention, attention. Si je multiplie la confiture par le piment. Alors, je multiplie la confiture, c'est le 12. Le piment, c'est le 4. On arrive à 48. Et 48, c'est le ketchup. Oh, putain. Oh, putain. C'est génère. C'est génère. Rien. Alors... Très bien. La paella... Divisée. La paella... Divisée... Par la racine du fromage que multiplie la confiture. Allez, tiens. Allez, tiens. Et je dirais bon appétit, bien sûr. Alors, paella. Paella. Donc, c'est le 32. Divisé par la racine du fromage. Le fromage. Le fromage, c'est le 36. Alors, la racine, c'est quoi ? C'est 6 fois 6, 36. Alors, 32 divisé par 6. Donc, on arrive à 6 fois 6, 36. Et qu'est-ce qu'on multiplie par quoi ? Par la confiture. Par la confiture, 72. Et 72, on n'a pas encore. C'est coué dans sa pleine forme. Non, 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 non. Bah, 6 fois 12. Alors, la paella divisée par la racine du fromage. Alors, la paella... On a dit que la paella, c'était le 32 divisé par la racine du fromage. C'est 6. 32 par 6. Oui, c'est ça. Ça fait 5 quelque chose. 5 quelque chose. Ah, oui. J'avais la rendue au supérieur. 5,33 multiplié par la confiture. 5,33 millimètre la confiture par 12. Ça fait 60 plus... 5 fois 3,15, 65. Ça fait 61,65. Un peu plus. 66. En dessous. Ça fait 64. Oui, 64. Et bah, voilà. On est arrivés sur la case départ. Oh, putain. Je ne crois pas. Moi, il m'agace. Moi, il m'agace. Il m'agace. J'ai une grille. En fait, quand je me mets, par exemple, dans mon numéro de musical, j'ai associé déjà des images toutes prêtes. Alors, le 7, par exemple, le 4, c'est un bateau. Ah oui, d'accord. Donc là, il y avait du piment sur mon bateau. Donc oui, je mets dans... En fait, c'est une phrase. En fait, c'est une phrase. C'est une phrase. On va dire ça. андuki? J